... Alors, évidemment, on va continuer dans les remerciements, avant de dire les mots très courts que je dois vous dire, mais on va faire un moment un peu moins court, parce que je pense qu'il le mérite, et à travers eux, on va remercier tout le monde. Je pense qu'on peut applaudir et le travail de Marion et des équipes de Renalp, et le travail de Guillaume, et de Guillaume avec les équipes du Saint-Joutard. Vous pouvez monter, peut-être, vous pouvez monter. Allez, allez. Applaudissements 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 Oui, parce que si j'ai parlé, bien ou mal, j'ai beaucoup moins travaillé que les permanents, et je pense que l'un que l'autre pourrait dire la même chose, et que vraiment, sans eux, ce n'aurait pas été cette réussite. Je crois qu'on peut dire que ces rencontres de la librairie sont effectivement une réussite. Nous ne nous attendions pas à être aussi nombreux. Réunir près de 500 libraires et 550 personnes au total pendant deux jours était une gageure à laquelle je n'aurais jamais cru. Je pensais que si nous étions 200, ça aurait été une réussite. Donc, c'est déjà un point essentiel. La librairie est capable de se rassembler. Nous sommes une profession qui peut vivre, dire, parler ensemble, et j'espère, à travers ça, se régénérer et porter une parole très forte entre nous, autour de nous. Et je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, se mobiliser autour de notre métier, de notre économie, est absolument vital. et c'est peut-être le début d'une longue aventure, tout au moins une étape, parce que le travail du syndicat, des associations est long et que cette étape, en tous les cas, va marquer, je pense, j'espère, un nouveau départ. Cette mobilisation nous permet aussi de porter une parole commune, parole commune que vous avez tous entendue, parce qu'il est toujours assez extraordinaire quand on rencontre des libraires à l'autre bout de la France, quand on rencontre des gens pour la première fois qui travaillent en librairie, quand on leur demande de parler des fondamentaux du métier. En général, on pourrait dire à peu près la même chose et signer les mêmes textes. Et ça, c'est important parce qu'on se reconnaît dans des valeurs fortes et communes, qui est une idée de la culture, une idée de notre métier, une idée de la promotion du livre qui passe bien avant la réalité économique de nos entreprises. C'est un combat, ça a été dit, et c'est un combat que l'on mène parce qu'on partage des valeurs très fortes. Vous avez entendu des positions de travail très concrètes et sur lesquelles on va continuer à travailler, évidemment, d'abord la nécessité d'actions mutualisées entre libraires, de la communication au numérique. Et puis, vous avez entendu des pistes qu'on va continuer à... Je ne sais pas si le mur dont je parlais, c'est les Ardés, mais en tout cas, quelques premiers pas de la part des fournisseurs. Certains d'entre eux, pour eux, je pense que c'est un grand pas. Pour nous, c'est certes insuffisant. Mais on attend qu'ils continuent, et on a continué à marteler cela. S'il y en a encore qui sont présents, ils réentendent donc ceux qui sont partis et qu'on a pu saluer à leur départ. On leur a rappelé que maintenant, il fallait réagir. Et repenser peut-être un nouveau modèle économique de la chaîne du livre, s'ils voulaient que cette chaîne tienne, dans la mesure où nous sommes utiles et que nous sommes pour eux des détaillants. Et on l'a dit quand on parlait des parts de marché, les réelles, pas celles de GFK, dont on sait qu'elles sont toujours un peu étonnantes, réelles, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, il faut faire un travail en commun. Ensuite, nous sommes à un moment important. Nous fêtons les 30 ans de la loi du préunique du livre. Nous avons le ministre... Oui, du préunique du livre, pardon. Le ministre est venu, je pense que c'est la première fois qu'il vient une manifestation spécifique de libraire. En tous les cas, dans nos mémoires de libraire, on n'a pas souvenir, mais peut-être que c'est arrivé il y a très longtemps qu'un ministre se déplace, c'est une réunion organisée par des libraires, et je pense que c'est un signal fort. La loi sur le préunique du livre numérique va être votée demain. On l'appellera peut-être la loi Mitterrand, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un moment qui, pour nous, est important. Excusez-moi. Et son application sera le début d'un nouveau combat, parce que, sur le numérique, ça va être difficile. Nous avons entendu aussi des annonces concrètes, donc j'aurais voulu en remercier le ministre de Vivois avec vous, je l'ai fait rapidement, en leur accompagnant à sa voiture. L'extension du label Lire, nous y avons travaillé, c'est entendu, et maintenant, donc, le décret se prépare puisqu'il passe en Conseil d'État. Une incitation aux générations de CET, avec peut-être des aides et un accompagnement des collectivités locales, pour que ces générations se mettent en place de manière beaucoup plus forte. Ça existe aujourd'hui dans à peu près une quarantaine d'intercommunalités, ou régions, ou départements. C'est bien insuffisant. Il y a des milliers d'intercommunalités et 22 régions. Donc, il faut aller encore plus loin. La mise en place d'une médiation du livre, d'un médiateur du livre. Alors là, c'est une demande rabâchée, demandée, sur laquelle on se bat depuis longtemps. Il est clair que sur les défis concernant notamment les pratiques extrêmement bizarres et anticoncurrentielles qui existent sur Internet, notamment avec des livres soldés, donc on ne sait pas s'ils sont soldables, neufs, pas neufs, et tout ça, il faut une régulation qui ne peut passer par une médiation. On a bien vu qu'au niveau juridique, si on partait là-dedans, ce serait difficile. Puis de toute façon, on est déjà en procès avec Amazon depuis 2004, 2005. Et on n'est pas encore en appel. C'est des droits de la concurrence très, très compliqués, et qui nous coûtent très cher, d'ailleurs, grâce à vos cotisations. L'allègement des charges sociales, alors un chantier proposé depuis longtemps qui va avancer. En tous les cas, le ministre annonce qu'il veut retravailler dessus, remettre ça au goût du jour, même si dans ces périodes de disette budgétaire, c'est difficile. Et enfin, les contrats progrès de région, de coopération avec les collectivités locales pour dégager les moyens en faveur des librairies, notamment les plus petites, et avec, à côté de ça, puisque c'est parallèle, la relance du FISAC culturel. Alors, ceux qui ne connaissent pas exactement, le FISAC, c'est le Fonds d'intervention pour les services, les artisans et les commerces, qui sont gérés en général par les chambres de commerce pour l'aide et au redémarrage de commerce. Et il y avait un volet culturel qui avait été créé à l'époque, d'ailleurs, par Philippe Douste-Blazy, qui a ensuite été remanié à différentes entreprises sous différents ministères. Et la dernière convention, avec le ministère du Commerce et de l'Artisanat, puisque c'est eux qui le gèrent, c'est à quoi faisait allusion le ministre, la dernière convention était tombée, elle est arrivée à échéance et n'avait pas été renouvelée. Elle vise plus particulièrement les commerces de livres et de disques de moins de 300 mètres carrés qui soit ouvrent, soit sont repris, soit s'agrandissent, avec des aides dont j'avais bénéficié en son temps, en 96, à Toulouse, quand j'avais agrandi la librairie toulousaine de la librairie Joanneau. Donc, ça existe, ça va être remis en place, et plusieurs dizaines de librairies en profitaient chaque année. Enfin, et pour conclure, et avant de laisser la parole à Jean-Claude, avec qui, je pense, nous partageons le même plaisir de présider modestement ces journées, on constate que nous avons démontré ensemble, alors je ne sais pas si il y a un satisfait site, mais en tous les cas, on peut se le permettre, qu'ensemble, nous formons une profession unie, une profession mobilisée, que cette mobilisation marque et porte les éditeurs, marque et est portée aussi auprès des pouvoirs publics, et que derrière, si on continue comme cela, on devrait pouvoir enfin lézarder le fameux mur dont on a eu l'occasion de parler. En tous les cas, on va continuer à s'y employer, et soyez absolument certains que tous les jours, les élus du syndicat et les permanents sont complètement mobilisés là-dessus, et comment dire, quand je dis mobilisés, c'est presque une crispation quotidienne sur ces dossiers pour réussir à les faire avancer, on vous a parlé de toutes ces difficultés, mais sachez qu'on le fait, qu'on le fera, mais qu'on ne pourra le faire, toujours qu'avec votre appui, la mobilisation locale, la mobilisation auprès de vous, de vos publics, de vos clients, des pouvoirs politiques, de vos élus, et ensemble défendre cette profession qui a un rôle citoyen, qui a un rôle culturel, on l'a déjà dit, extrêmement fort. J'arrive au bout de ce que je vais vous dire, j'ai peut-être oublié quelque chose, Jean-Claude, à toi. Merci, Benoît. Je ne voudrais pas revenir sur les propos du ministre de la Culture et l'analyse de Benoît, qui a été un petit peu rapide, mais nous avions prévu d'un temps un petit peu plus long. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en profiter davantage. Je voudrais revenir, moi, sur trois choses qui nous semblent importantes en région. L'extension du label Lire. Je crois que des régions comme Auvergne, comme Limousin, comme Franche-Comté, etc., vont être intéressées par cette proposition du ministre, et c'est plus qu'une proposition, concernant l'extension du label. Le contrat de progrès entre l'État et les régions, ça, je voudrais rappeler à ce niveau-là combien ces contrats sont importants là où ils existent, peut-être pas sur la forme de... Ils existent sur la forme de protocoles d'accord, pour l'instant, et vous dire combien l'équité entre l'État et la région doit être maintenue et préservée. Et ça, c'est très, très important. Le dernier point, la nomination d'un médiateur. Ça, il nous semble que le SLF a œuvré pour une nomination en ce sens. Juste un souhait, j'espère qu'il sera vraiment indépendant, ce médiateur, mais n'est-ce pas, par définition, ce qu'il doit être ? Je voudrais vous dire combien nous ferons en sorte que ces rencontres des 15 et 16 mai à Lyon figurent en bonne place dans l'histoire de la librairie. Des chantiers importants nous attendent. Nous avons en main les éléments fondateurs à cette librairie de demain. Nous avons besoin de vous tous, car c'est l'unité de la profession autour de ces enjeux qui nous permettra cette construction collective. Il est primordial pour la librairie qu'elle retrouve sa place, ou la place qui doit être la sienne, dans la chaîne du livre. J'avais rajouté, entre parenthèses, à son juste prix, bien entendu. Je voudrais dire à Benoît combien il nous a été agréable de travailler ensemble. Nous avons imaginé ces rencontres, nous les avons réalisées, nous les referons. Il nous paraît indispensable de prévoir et de continuer à travailler ensemble concernant ces instants que nous avons partagés avec vous, grâce avec vous, que vous soyez libraire, partenaire, institutionnel ou professionnel, mais vraiment, nous les referons. Je vous promets que nous n'attendrons pas 21 ans, peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans, peut-être, nous ne savons pas, mais en tout cas, il y aura des suites à ces rencontres. Et je vous remercie pour tout ce que vous nous avez donné par votre présence. Et nous ne regrettons pas, évidemment, nous pouvons le dire, parce que le travail a été fait en grande partie par Benoît et Marion, mais nous ne regrettons pas le travail qui a été fait pour vous permettre d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour tout. Applaudissements 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 Applaudissements